... Bonsoir à tous. Le chef de l'Etat, Patrice Talon, a rencontré les forces politiques de l'opposition le 25 février dernier au sujet des législatives du 28 avril 2019. Une rencontre qui n'a point accouché des solutions politiciennes. Une rencontre du chef de l'Etat avec l'opposition, dépôt des dossiers de candidature pour les législatives et 29 ans de renouveau démocratique au Bénin. Tels sont les sujets que nous allons évoquer sur ce plateau. Invité, Léa Senanglago, journaliste, rédactrice en chef de Radio-Toc-Poix. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Messemé. Bonsoir également aux téléspectateurs de la télévision nationale. Merci de nous inviter sur votre plateau. Merci. Vous êtes sur ce plateau avec Charles Feridimi-Cossi, journaliste, directeur de publication du Baromètre. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Messemé. Alors, nous allons démarrer comme d'habitude avec la revue de presse. La revue est suivie, signée, signée. Une veille, c'est balogon. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité cette semaine, c'est essentiellement le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives d'avril 2019. La nation affiche en manchette législative 2019, sept listes de candidatures provisoires à la Sénat. Le mardi 26 février, les partis politiques ont pris d'assaut la commission électorale nationale autonome pour le dépôt de leurs dossiers. Sous réserve de leurs études et des probables recours, le journal annonce les sept partis politiques qui participeront aux élections législatives. Et justement, fraternité titre, sept partis politiques à la Sénat. Il s'agit de l'Union progressiste, le Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, la Force Cori pour le développement du Bénin, l'Union sociale libérale et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils ont tous déposé leur liste dans l'intervalle des 30 dernières minutes, précise le journal. L'événement précis donne la même information mais note l'absence des partis Force Cori pour un Bénin émergent et restaurer l'espoir. Le potentiel renchérit sept partis enregistrés, FCBE et RE out. Matin Libre fait le point et retient que la liste des déçus de talons s'est allongée. Le journal se demande ce que fera désormais l'opposition. Sur la publication des listes pour les législatives, l'événement précis revient sur les noms de tous les candidats PRD, FCDB, Moëlle Bénin, Bloc républicain et Union progressiste. Dans la même veine, le Matinal publie photo à l'appui les ministres et députés candidats et affiche non seulement la liste des titulaires et des suppléants de l'Union progressiste, du Bloc républicain, du Parti du renouveau démocratique, de la Force Cori pour le développement du Bénin, mais aussi les têtes de liste de l'Union sociale libérale. Le journal précise que de 19 en 2015, les listes déposées à la Sénat passent à 7 en 2019 et concluent que les récipicés définitifs seront délivrés dans huit jours. Dans le même temps, l'opposition se fait entendre. L'événement précis titre « L'opposition donne le ton et menace qu'aucune élection ne se fera sans nous ». Matin Libre renchérit le cri de cœur de l'opposition et explique que ces partis politiques exigent leur participation aux prochaines joutes électorales. L'Afrique en marche d'ajouter que déjà la Cour suprême exige les comptes de campagne avant le 19 mars. Au même moment, la nation s'intéresse aux bonnes affaires que le Trésor public va faire au terme du paiement des cautionnements. Un cautionnement qui s'élève à 249 millions de francs CFA par liste. D'après le journal, le Trésor public aura été le plus gros gagnant des formalités administratives et pécuniaires dans le cadre de ces législatives. Le Trésor devrait s'en sortir avec un très bon chiffre d'affaires comparativement aux sept députations antérieures si toutes les listes passaient à la caisse. Le journal fait le calcul et affiche 1743 milliards de francs CFA vont entrer dans les caisses de l'État, même si, rappelle le journal, le cautionnement est remboursable aux partis politiques dont les listes auront recueilli 10% au moins des suffrages exprimés. Autre sujet dans les journaux cette semaine, c'est le souvenir des 29 ans de la Conférence nationale des Forces vives de la nation. L'événement précie titre 28 février 1990, 28 février 2019, 29 ans après ce souvenir de l'esprit de la Conférence nationale. D'après le journal, cela fait exactement 29 ans, ce jeudi 28 février, que s'achevait dans une grande ambiance de convivialité et de consensus, la Conférence des Forces vives de la nation. C'est une date mémorable où tous les Béninois, toutes tendances confondues, mains dans la main, ont chanté l'hymne national à gauche déployé pour clore les chaudes discussions et vifs débats qui ont accouché de grandes résolutions sur la destinée du Bénin. Le quotidien de service public La Nation s'intéresse à la dégradation de l'hôtel PLM Aléjo et affiche Le berceau de la démocratie est en décrépitude. Après ses assises nationales, l'infrastructure ayant abrité les discussions des 493 délégués est dans une profonde agonie. Le journal écrit que ce lieu qui a vu naître la démocratie béninoise se dégrade s'il ne l'est déjà. Sa devanture annonce des couleurs du drame, s'il en est, qui se joue à l'intérieur. Des enfants en pleine distration font office de concierge dans les locaux qui servaient d'abri aux gardiens à l'entrée. L'environnement est orné par un décor de potager. L'état délabré de l'infrastructure suscite étonnement et confusion. Mais le journal explique que tout n'est pas perdu. Une lueur d'espoir se profile pour le ramener de sa descente aux enfers. Le gouvernement en a fait une priorité dans le volet tourisme et culture de son programme d'action et un point d'honneur est mis sur la réhabilitation au regard de son importance historique pour le Bénin et l'Afrique entière. Retour sur la rencontre entre le chef de l'État et l'opposition. Le potentiel rapporte que Talon oppose la fermeté aux opposants en ce qui concerne le quitus fiscal et le certificat de mise en conformité. Dans les colonnes du journal, Patrice Talon a refusé le compromis qui, selon lui, viole la loi. Échec et maths note le nouvel observateur selon qui le chef de l'État a invité les partis de l'opposition à se conformer sans délai aux exigences de la charte des partis politiques. Pour fraternité, il faut respecter les lois de la République. S'adressant aux membres de l'opposition, le président de la République leur a dit « Votre participation dépend de vous », ajoute le matinal, avant d'affirmer que l'opposition gagnerait à se mettre en règle pour participer aux législatives. Le télégramme conclut que Talon dit ses quatre vérités à l'opposition et la nation retient qu'il n'y a pas eu d'arrangement politicien durant cette rencontre. Selon le journal, le chef de l'État leur a opposé sa ligne selon laquelle les politiciens ne sont pas au-dessus des lois. C'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Hulvaïs Balogou. C'est là, Léa Glaigo, le chef de l'État dit « Nietz » aux forces politiques de l'opposition qui auraient voulu qu'un arrangement politicien face à leurs préoccupations qui étaient de les favoriser à se présenter aux législatives. Pouvait-on s'attendre à une réponse contraire ? Non, moi je ne m'attendais pas personnellement à une réponse contraire puisque les tests étaient là et qu'il fallait s'y conformer. Donc moi je n'ai pas eu de surprise à entendre le chef de l'État dire ce qu'il a dit. Je pense que ce sont les compromissions, les arrangements de dernières minutes souvent qui font que quelquefois la force ne reste pas la loi dans notre pays. Donc moi je n'attendais pas autre chose que ce que j'ai vu là. Moi je n'étais pas étonnée, mais je comprends que les forces de l'opposition puissent espérer autre chose. Parce que quand même, comme on le dit, c'est le premier magistrat de la République, c'est le premier des Béninois. Et s'ils ont demandé à le voir en dernier ressort, c'est parce qu'ils attendaient véritablement qu'ils fassent quelque chose, qu'ils puissent jouer dans la balance, pour qu'on puisse trouver une solution, vu que le timing était à ses limites également. Et je pense qu'ils n'ont pas eu tort de saisir le chef de l'État pour pouvoir faire cette rencontre-là, même si à la fin... Le chef de l'État, sachant qu'il n'allait pas céder à leur requête, devrait-il alors accorder cette audience ? Vous savez, s'ils ne l'avaient pas accordé, ça aurait été très mal vu. Ce serait un peu comme si vous êtes des enfants d'une même famille et que vous vous disputez, et que votre père ne réagit pas, ou que le chef de famille ne réagit pas du tout. Vous voyez, ça va aller dans tous les sens et ça peut faire capoter la famille. Donc, prenant cette caricature-là, le chef de l'État a bien fait de les écouter, parce qu'on dit souvent chez nous, ce n'est pas l'appel qu'on refuse, c'est ce qu'il y a après l'appel qu'on peut refuser. Et donc, les deux parties ont bien fait de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, même si malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quelle position il faut se mettre, il n'y a pas eu d'issue possible à la fin de cette rencontre-là. Oui. Charles Feridjé Mikozzi, l'opposition, voulait que le chef d'État démore. Ce n'est pas le chef d'État qui gère la situation, c'est les instances républicaines qui gèrent quand même les élections. Ils auraient voulu que le chef de l'État pèse de tout son poids pour que la situation soit facilitée. Mais il se fait que le chef de l'État dit « Niette, référez-vous aux lois de la République ? » Votre réaction ? Oui, je crois quand même que dans la forme, c'était très important d'avoir que le chef de l'État cède à leur requête, c'est-à-dire recevoir les partis de l'opposition parce qu'il faut rappeler que tout est parti de la non-obtention du certificat de conformité avec la nouvelle charte des partis politiques qui permettait donc à ces partis dits de l'opposition de pouvoir participer donc aux échéances électorales qui arrivent. Et donc, ayant constaté quand même que ce soit les partis de l'opposition qui n'aient pas obtenu ce certificat-là qu'ils ont commencé par lever le ton et au nom des revendications, ils ont demandé à rencontrer le chef de l'État pour exprimer donc leur albol. N'oublions pas que le chef de l'État est le patron numéro un de l'administration. C'est le chef donc du ministre de l'Intérieur qui est chargé donc d'analyser, d'étudier, d'examiner les dossiers pour donner ce fameux césame, ce certificat de conformité pour que les partis politiques puissent aller déposer leur dossier. Et enfin, donc voilà, c'est dans ce débrouillé que les partis de l'opposition ont demandé à être rencontrés par le chef de l'État. Donc le chef de l'État a cédé à leur doléance. Mais comme l'a dit tout à l'heure Léa, je savais que, enfin, nous sommes en politique. Au-delà donc de l'aspect administratif, technique, nous sommes en politique. Et les partis sont des partis de l'opposition. Ils ont en face d'un chef d'État aussi qui est à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et quand il y a des failles, on pousse. On est comme à un jeu d'échec ou un jeu de dames. Tu pousses, je pousse. Donc quand vous avez des failles, je rentre dedans. C'est ça le plus important. Alors l'opposition a-t-elle laissé des failles? Ça, c'est aussi une autre question. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous ne serons pas dans la même position si, par exemple, c'est une élection qui se passe depuis l'année dernière. C'est parce que le problème de conformité, les nouveaux partis qui sont là, le système partisan qui a été, qui veut désormais que revue et corriger avec le code électoral et l'achat des partis politiques, la conformité, tout ça, là, rentre dans une période électorale. C'est ça le hic aujourd'hui. Parce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de 28 ans de la démocratie. Depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, nous avons déjà interdit que le ministère de l'Intérieur s'approche de tout ce qui concerne les élections. Du moins, à part son rôle de surveillance, de sécurité, tout ce qui concerne le ministère, parce que partout où il y a le ministère de l'Intérieur, il y a des suspicions. Et le Béné a donné cet exemple-là à travers la Conférence nationale. Et depuis longtemps, nous avons mis en place, avec le génie béninois, la Sénat, les organes comme Cors, Lépi et autres, là, pour gérer nos élections, pour ne pas voir le ministère de l'Intérieur. Il se fait aujourd'hui que cette période de conformité des partis avec la nouvelle charte des partis politiques coïncide avec déjà la période électorale. Puisque depuis que le chef de l'État a convoqué le corps électorale, nous sommes déjà dans cette période. Et il se fait que c'est durant cette période-là que le ministère de l'Intérieur, que nous redoutons tous, pas seulement au Béné, dans tous les pays, s'érige pour donner un papier qui est censé amener les partis mouvants et oppositions vers la Sénat. Donc, il y a, les partis de l'opposition ont des raisons, donc, d'avoir, disons, ce doute-là et de solliciter l'arbitrage du chef de l'État. Est-ce que c'est un chef d'État, chef de la majorité parlementaire ou présidentielle qu'ils ont rencontré, ou ils ont rencontré, comme le disait tout à l'heure ma conseille Léa, ils ont rencontré le premier magistrat, quelqu'un qui peut asséder à l'heure de l'élance. Mais je crois, parce qu'avant même que la séance ne démarre, je me suis dit, bon, on n'avait rien de consistant à obtenir. Mais j'ai vu que c'est un chef d'État qui était venu à cette négociation-là avec le bâton et la carotte. Et j'ai vu aussi les failles de l'opposition que l'autre discussion. Quelles étaient les carottes? Le chef de l'État était, il leur a dit, si vous n'avez pas saisi déjà, je viens d'apprendre que vous avez saisi déjà la Cour suprême. Si vous avez déjà fait, donc je n'ai plus d'arrangement à faire avec vous. Vous savez, ça n'a pas eu cette erreur. Si vous avez déjà apporté l'affaire devant le public, si vous voulez qu'on gère ça devant le public, je vais gérer ça. Ne me demandez pas de gérer une affaire devant le public en tournant le coup. Donc, je me dis, est-ce que le fait pour les parties d'opposition d'avoir saisi la Cour suprême avant de demander à rencontrer le chef d'État, est-ce que c'est une erreur? Je vais laisser les politologues nous le dire. La preuve, quand ils sont allés aussi devant la Cour suprême, la Cour suprême les a encore renvoyés vers le tribunal ordinaire. Donc, voilà encore des erreurs. Moi, j'ai vu un chef d'État qui était enclet quand même à aller dans la négociation. Mais j'ai vu aussi des parties de l'opposition qui ont commis des erreurs. On va y revenir. On ne va pas à une négociation. Vous avez demandé à la remonter le chef d'État. On va y venir, comme vous l'avez dit. Alors, le chef de l'État, il a dit que le chef de l'État était présent sur ce lieu avec des carottes et le bâton. Alors, c'était quoi les carottes? Le chef de l'État paraissait-il conciliant? Non, je pense que là où l'opposition a failli, c'est que l'opposition a manqué de stratégie sur toute la ligne. L'opposition... Vous ne semblez pas vouloir répondre à ma question. Non, je vais répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas, chers confrères. L'opposition a manqué de stratégie parce qu'on a eu droit à trop d'émotions. On n'a pas eu droit à de la technicité. Et vous voyez, quelquefois, ce qu'on reproche à l'opposition dans la constitution des dossiers, ça avait l'air banal. À part le certificat de conformité, ça avait l'air tellement banal. Vous savez, c'est comme quand nous allons à l'examen. Quand vous allez à l'examen, vous avez le droit de mettre vos dossiers à jour. Et quand vos dossiers ne sont pas à jour, c'est que vous-même, psychologiquement, déjà, vous n'êtes pas à jour où aller affronter les épreuves. Non, le chef d'État n'était pas si rigide que ça. Vous savez, s'il était rigide, il aurait refusé la rencontre. Il n'aurait pas répondu oui. Mais il voulait les entendre pour pouvoir les situer par rapport à leurs responsabilités. Vous avez vu. Vous voulez que nous négocions. Et vous êtes allé voir déjà celui qui doit trancher le litige entre nous. Mais qu'est-ce que moi je fais ? J'attends que cette cour-là puisse donner son avis. C'est vrai que la période était tellement si rapide et si courte que tout le monde, à un moment donné, était surpris. Peut-être que, comme à notre habitude, on pensait qu'on aurait le temps de vraiment tout faire et qu'on aurait suffisamment de temps pour tout faire. Et quand je dis « on », je parle là, plus des acteurs politiques à divers niveaux. Oui, parce que, vous savez, c'est vrai que les acteurs politiques de la mouvance ne parlent pas. Mais je pense qu'eux aussi, ils se reprochent tellement de choses. Mais parce que, se voyant devant un patron à eux, le chef de l'État, qui, lui, ne juge que par les tests, ils ne peuvent pas parler. Parce que les erreurs, c'est parce que l'opposition s'est mis devant et a voulu faire chose là qu'on ne voit que l'opposition. Sinon, dans le rang de la mouvance également, il y a des choses qui ont été reprochées. Je pense que quand vous allez à une bataille, il faut toujours et forcément bien vous préparer. Et les tests ont été votés où ? À l'Assemblée nationale. Et si aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a un rôle à jouer dans ce processus, c'est encore leur faute à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, malheureusement, le chef d'État a raison de dire qu'ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Lui, il ne vote pas les lois. Lui, il est promulgue et le peuple subit et on applique ses tours. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait... Moi, je suis un peu fatiguée du débat qu'on fait parce que là, ça ne nous avance pas. Parce que moi, j'espérais, par exemple, que l'opposition puisse avoir des propositions faisables à cette rencontre. Mais je me suis rendu compte, en tant que citoyen, que les propositions qui sont arrivées là-bas, eux, même ils savaient... Les propositions étaient allées négocier. Oui, oui, négocier, mais il fallait avoir des propositions. Ce qui était plausible. Si la démocratie, si la politique marche énormément, est-ce que l'opposition devrait mener une telle démarche ? Non, on ne va pas dire que la politique ne marche pas. C'est quand même depuis 29 ans que nous avons choisi de faire ce virage-là. Est-ce que nous avons des stratégies politiques ? Oui, c'est malheureux. Non. En général, même, laissons l'opposition tranquille, en général, même la classe politique béninoise ne s'organise pas très bien. Souvent, on pense que c'est de l'amusement. Vous avez vu, on a remarqué ce nom d'un candidat qui était sur la liste de deux parties à la fois. Vous voyez, on est habitué à faire tellement les choses, excusez-moi, dans le désordre, dans les compromissions, que quand il s'agit maintenant de dire à l'endroit avec les règles, ça surprend tout le monde. Et en fait, on s'y perd. On ne peut pas leur en vouloir, mais on leur en veut parce qu'on se dit, s'ils font partie de nous et qu'ils veulent nous représenter et qu'ils veulent que ce pays développe, ils ont l'obligation, comme nous, simples citoyens, nous faisons, de respecter les textes de la République, de les respecter. C'est malheureusement le seul grief que le peuple porte contre les acteurs politiques en général. Moi, c'est vrai que c'est un peu gênant de se rendre compte aujourd'hui que c'est seulement l'opposition, mais je pense que c'est toute la classe béninoise qui doit apprendre de cette élection quand va passer le cap pour pouvoir avoir de meilleures stratégies, comme vous le dites, pour que désormais on n'ait plus assisté à ces bégayements. Alors que je suis sûre que même ces acteurs politiques, si c'était un enfant qui avait commis ces erreurs-là, ça allait taper, le bâton allait frapper fort. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve que parce que ce sont des acteurs politiques, parce que c'est 29 ans de la Conférence nationale, il faut faire des... C'est vrai que moi, je me dis, c'est peut-être la Sénat, aujourd'hui, je pense, qui pourrait nous trouver une solution dans cet impasse-là. Pourquoi pas ? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est la Sénat en tant qu'acteur organisant cette élection-là qui doit nous trouver une solution. Mais je me dis, moi, que je ne vais pas dans le pessimisme, je ne vais pas dans le négativisme. Je pense que nous grandissons au Bénin. En fait, 9 ans, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu non plus. Ça n'a pas été facile pour qu'on passe tout ce cap-là, pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, on va se tirailler, on va se tirer dessus, mais on ne finira pas à grandir, on va trouver une solution, on sortira de l'impasse. Oui, il a porté donc sur les erreurs de stratégie et de l'opposition. Bien sûr. Vous étiez en train d'évoquer la chose. Oui, j'étais en train d'évoquer la chose. Vous savez, dans toutes les stratégies, vous l'avez enseigné, vous l'avez appris aussi dans notre métier. Vous ne pouvez pas venir à une négociation et être rigide. J'ai vu l'opposition, l'opposition dans sa diversité. Vous avez l'aile USL, vous avez l'aile FCBE, vous avez aussi l'aile rigide de l'opposition, qui est l'aile Candida Zanahi, qui conduisait cette délégation-là. Et vous, Candida Zanahi, par rapport au chef de l'État, vous voyez un peu ce que ça fait, le clash quand ça fait. On ne peut pas aller à une négociation, un tas de négociation, surtout que vous-même, vous avez reconnu certainement qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs, ça, du gars. Et en allant dans une salle, il dit, nous voulons sortir d'ici avec notre récépissé, vous nous donnez maintenant, vous partez à... Je crois qu'à vous que c'est des phrases, des petites phrases assassines qui pourraient déjà enrhumer un peu la négociation. Quand on va à une négociation, on est en clair, on est flexibles, on écoute l'autre, on fait cela. À l'arrivée, on n'a eu que cette liste. Est-ce qu'on peut quand même dire que le chef de l'État ne leur a pas facilité la situation, tandis qu'il leur a dit, je donnerai des instructions au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur du Moyen, à la Sénat... À direction des impôts. À direction des impôts, pour qu'il y ait des erreurs supplémentaires. C'est pour cela que je dis qu'il y a eu des problèmes de stratégie. Quand on parle d'opposition aujourd'hui, le premier parti qu'on voit, c'est quoi ? Le plus grand parti de l'opposition, c'est FCBE. Tout le monde regarde FCBE. Mais tout le monde regarde un peu aujourd'hui comment FCBE se laisse conduire par l'aile due de l'opposition qui est Azanaï, qui n'a plus rien à gagner, plus rien à perdre dans ça. Moi, je ne sais pas véritablement si le parti restauré, l'Estat, veut aller aux élections. Parce que quand on ne le veuille pas, c'est ça. C'est FCBE, l'aile FCBE, qui a beaucoup plus intérêt à aller aux élections. Donc, j'ai vu un peu les stratégies là, le fait de se mettre ensemble. Vous avez vu, l'Estat a pris son destin en main et allait déposer en désespoir de cause ces dossiers. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais quand même, l'EUSL a refusé d'aller à l'arc-côte du chef de l'État et a pris ce temps-là pour préparer ce qu'il faut aller déposer. Écoutez, il n'y a pas l'autre. À la décharge de toute l'opposition, cette fois-ci, je reviens maintenant pour dire, comment en est-on arrivé pour qu'on dise seulement que ce sont les partis de l'opposition seuls qui ont des fautes, des failles dans leur dossier ? Je suis d'accord avec les chefs d'État qui, vous avez vu comment, comme dans un cours magistral, a relevé toutes les erreurs. Et ça, par rapport aux partis de l'opposition. Ce que les gens de l'opposition disent, et il faut peut-être leur donner acte, c'est-à-dire, mais, et les dossiers des autres là, que vous cachez là, comment est-ce que ces dossiers sont si propres pour que vous croyez quand même que c'est nous seuls qui avons fait les erreurs, que le chef de l'État est entré ? On ne sait pas si tous les dossiers sont bons pour l'instant, la Sénat va parler. Non, non, je ne parle même d'abord de la conformité. Alors, le César qui n'a pas pu l'obtenir là, pour dire, bon, c'est parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous avez arrêté ceci, vous n'avez pas tout ça. Les autres parties de l'opposition. Donc, je crois quand même que, du moment où on n'a pas aujourd'hui des dossiers de l'opposition, et que les autres aussi peuvent aller dire, écoutez, ce que vous nous reprochez là, dans les dossiers des groupes républicains, on a ces mêmes erreurs. Ou bien dans les dossiers de progressistes, on a aussi ces erreurs-là. Aujourd'hui, ceux de l'opposition croient quand même qu'on a caché peut-être les dossiers de la mouvance, et on leur donne un blanc-seing, et que c'est seulement au niveau des dossiers de l'opposition. Donc, c'est un peu ça. Reste à tout cela, reste à être prouvé. À être prouvé, exactement. Donc, rien ne le prouvant. Oui, le certificat de conformité. Mais je disais donc qu'au niveau de cette négociation, cette négociation, moi j'ai vu un chef de l'État qui n'était pas venu fermer. C'est venu fermer, comme on l'a dit, rien ne l'oblige à céder à l'ordre de l'élance. Et donc, je crois quand même que c'est l'opposition, peut-être les stratégies, et les stratégies encore, comme l'a dit là. Moi, j'ai vu encore des lieux d'espoir. Quand on va analyser les dossiers au niveau de la Sénat, on verra ce qui s'y cache. Et déjà, vous avez vu le problème qu'il y a entre l'ISPAD, l'ISMOL, on ne sait pas tout ce que ça va se dire. Tout cela aussi, c'est des tests. Et si on doit appliquer les tests à la lettre, alors on risque même de n'avoir aucune liste. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y aura encore le belote ? Alors, parlons du certificat de conformité. Cela paraît une pièce difficile, une pièce dont l'obtention paraît difficile. Comment expliquer cela ? Comment peut-on dire que... C'est vrai que nous, on ne fait pas partie de l'organisation des élections. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, si cette pièce est intervenue, c'était toujours pour faciliter la tâche. Parce qu'il fallait... Donc, si on devrait s'en tenir à la déclaration des partis au journal officiel, toute la procédure, ça allait prendre du temps. Et la Cour constitutionnelle voulait accompagner le processus. Et le certificat, c'était juste pour qu'on ait un document plausible, même pour dire... Pourquoi on ne dise pas que c'est... C'est un avis... Comment je vais dire ? Qu'on ait un document, parce que l'administration, vous savez, c'est des documents... Qui prouvent que vous êtes en phase. Qu'on ne dise pas juste que ces parties sont en phase. Et donc, c'est là qu'est intervenu ce document-là. Maintenant, quant au processus, pour l'avoir et tout ça, je pense que c'est toujours la question de stratégie. À un moment donné, la passion a pris le pas, on a traîné, on n'a pas pris conscience. Et comme l'a dit mon confrère, vous avez vu, l'USL a quand même, vaille que vaille, déposé. Je pense que c'était surtout ce qu'il fallait faire, s'arranger pour au moins déposer, quitte à ce que la Sénat vienne dire, dans vos dossiers, nous avons vu telle ou telle chose, et passer au moins tout au moins le cap du certificat de conformité. Malheureusement, je me dis qu'il ne faut pas tirer encore sur cette situation-là. Le mal est déjà fait. Donc, en instaurant le certain cas de conformité, la Cour constitutionnelle modifie la loi. Bon, moi, je ne peux pas dire que la Cour constitutionnelle modifie la loi. Vous savez, c'est une compétition, les partis politiques vont à une compétition, et chacun tire le drap de son côté. Et tout ce qu'on peut dire pour que l'on ait raison est valable. C'est la politique, et eux-mêmes, ils le disent si bien, c'est comme ça, il ne faut pas en vouloir. Donc, non, je pense qu'on ne va pas se tirer là-dessus, la Cour constitutionnelle qu'on veuille ou non. C'est la plus haute juridiction de notre pays. Ces décisions sont sans recours. À des moins de donner cette Cour a fait des décisions ici. Les populations n'ont pas apprécié, mais s'ils sont conformés. Et donc, malheureusement, dans ce cas précis aujourd'hui, on est obligé de s'y conformer, quitte à ce qu'après les élections, on aille revoir le code électoral à la charte des partis politiques. Mais pour l'instant, on est obligé de subir tous. Charles Feridibi, à propos du certificat de conformité, croyez-vous que la Cour constitutionnelle est modifiée la loi ? Non, je ne me penche pas sur la décision. La Cour constitutionnelle est libre de donner ces injonctions-là. Mais c'est la période que moi, je ne trouve pas très bien. Puisqu'on rentre déjà dans la faible électorale. Le code électoral est déjà convoqué. Et donc, donner cette injonction à cette période-là, c'est ce que moi, je déprime la preuve. Vous avez vu un ministère de l'Intérieur qui est là, on lui donne le pouvoir, il prend le pouvoir. Tout le monde veut gérer. On lui donne une passette de pouvoir. J'ai discuté avec des amis hier qui me disaient, oui, bon, voilà, en période, lorsque c'est la Cour constitutionnelle qui vous donne ce pouvoir-là et que vous vous appelez le ministère de l'Intérieur, vous avez deux types de verres. Vous avez des verres optiques et vous avez des verres fumés. Vous prenez des verres optiques pour regarder dans les moindes détails les dossiers de l'opposition et pour trouver les fautes. Et vous portez les verres fumés pour regarder les dossiers de la mouvance pour ne rien voir. Je ne sais pas si c'est ce que le ministère a fait, mais je crois quand même que nous sommes dans cette interprétation-là. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit, on va y revenir tout à l'heure, que dans tous les pays et surtout avec ce que le Bénin a initié, il faut éviter que le ministère de l'Intérieur s'approche de ce genre de choses-là dans une période électorale. La preuve, celui qui est le ministre de l'Intérieur n'est pas si neutre que ça. Cette mariée n'est pas trop viège. Il est membre fondateur d'un parti de la mouvance. Donc, les gens de l'opposition ont des raisons de croire quand même que ces décisions-là ne sont pas trop neutres. Donc, voilà tout ce que je vous ai dit par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques qu'on connaît, je ne suis pas le riz de la vieille garde, qui est quasi absente des élections. En fait, la plupart d'entre eux sont montés au créneau pour dire leur absence, leur non-participation donc aux prochaines élections législatives et quelles réflexions portez-vous sur cette attitude ? Je pense déjà que certains de ces personnalités-là ont... C'est encore nous qui disons que les anciennes personnalités politiques ne veulent pas laisser la place aux jeunes et donc ils ont décidé de laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il faudrait les remercier mais je pense qu'ils n'ont pas quitté la scène politique autant que cela. Je pense qu'ils sont partis à un moment donné parce qu'ils voulaient donner de la chance aux plus jeunes de pouvoir faire leur expérience également mais je pense qu'ils sont également là pour conseiller. Vous savez, quand vous atteignez un certain âge et que vous décidez de vous retirer, vous avez deux positions. Celui qui observe, qui ne dit rien et celui qui veut bien conseiller, qui l'écoute. Et donc si ces personnalités sont là, je suis sûre qu'il y en a qui conseillent, qui sont écoutés et il y en a peut-être qui conseillent qui ne sont pas écoutés et donc forcément préfèrent rester tranquille dans leur poids. Vous ne pouvez pas laisser le pouvoir à un plus jeune que vous et vous mettre encore devant de la scène comme si c'est vous qui travaillez et vous faites de l'ombre à l'autre. C'est une expérience que la jeunesse bénévoise actuelle va faire dans cette partie-là. J'espère que Léa est en train de tout dire. Oui, qu'est-ce que vous pensez que je devrais cacher ? Je ne sais pas. Je crois quand même que c'est à saluer quand vous parlez de la vieille garde et puis c'est est-ce que c'est une vieille garde comme ça ? Il y a d'autres qui sont toujours positionnés qui vont traîner, tracter un peu les listes. Vous pensez déjà à Moussou, à Nago, à Hidji qui ont dû laisser leur place aux plus jeunes. Je crois que ça participe donc de cette volonté du chef de l'État aussi de renouveler le personnel politique. Vous avez vu que dans les positionnements au sein de ces blocs, les deux blocs-là, le chef de l'État a fait confiance à certains jeunes dont on n'entendait pas parler qui certainement vont faire leur preuve si les élections se passaient très bien et c'est ce que nous souhaitons donc à l'Assemblée nationale. Donc ça, on a entendu dire qu'il a dû négocier avec ces vieux dinosaures, ces vieux ténors. Qu'est-ce qu'il leur a promis en retour ? Vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses dans la République. Nous avons la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication qui est là. il faut renouveler les conseillers, il faut nommer un nouveau président. Nous avons le conseil économique et social qui est là, il faut des conseillers, il faut un président. Est-ce qu'il a négocié ? Vous avez le médiateur de la République qui n'a pas encore été remplacé. Est-ce que c'est contre ces postes-là qu'il a obtenu quand même que ces vieux dinosaures aillent ? Comme l'a dit Léa Gago, sont-ils totalement partis à la retraite ? Sont-ils toujours des réservistes qui peuvent monter à tout moment sur la scène ? C'est des questions qui restent ouvertes. mais je note encore qu'il y a d'autres dinosaures, d'autres ténors qui sont toujours en cours et qui vont tracter cette nouvelle classe politique. Au total, cette liste sont pour l'isoirement retenue. Je peux les citer, si vous le voulez, Union Progressiste, Mouel Béné, UDBN, Blocs Préboulicains, Blocs Progressistes, FCDB, USL et puis le PRD. Pouvez-vous que l'opposition ait une place au nom des forces en présence ? J'espère vivement que parmi ces sept partis politiques que la Sénat fera ce qu'il faut pour que ce soit équilibré. La preuve, l'USL est là. L'USL est là, le PRD. Bon, de toute façon, FCDB également est là. Non, ce qui est à souhaiter... Est-il facile de lire l'obédience des forces politiques en présence ? Vous savez, à un moment donné, le diable est dans les détails. Il ne faut pas aller dans les détails pour aller dans les détails. Pouvez-vous aujourd'hui la position du PRD ? Les militants connaissent la position du PRD, c'est suffisant. L'USL, c'est connu, FCDB, c'est quelle obédience ? On sait qu'on ferait Mesmer Addisot. De toute façon, nous sommes béninois, nous sommes citoyens. Vous en avez écouté Charles Ferry. Oui, je vais finir de dire que je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que chaque militant de ses partis sait de quel côté son parti est. Et ce qui est à souhaiter, c'est qu'à la fin de l'étude des dossiers, que le jeu soit fait de façon équilibrée pour qu'on ne dise pas ou qu'on ne confirme pas que l'opposition n'ira pas à ses élections. Moi, je pense que c'est un souhait et je pense qu'on va y arriver. Qu'on être clairement, comme vous le dites, qu'on connaît clairement ceux qui ont clairement dit leur position. Et je pense que c'est déjà très important. Donc, je laisse la parole à mon conflit. D'accord. On va l'écouter aussi. Non, je crois quand même que c'est déjà salué que l'USL soit en course. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est des listes provisoires. C'est des listes provisoires. Alors, au niveau de cette course provisoirement, donc, l'USL est noté. Vous avez cité FCDB. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont dit que c'est l'opposition constructive. Je ne sais pas s'il y a une opposition destructive. L'opposition, c'est l'opposition. Il y a aussi que FCDB est de l'opposition. Mais je ne crois pas que le chef de l'État lui-même reconnaisse ce parti comme un parti de l'opposition. La preuve, lorsqu'il a rencontré les partis de l'opposition, il dit que ce serait vraiment dommage que l'opposition ne participe pas. Donc, je crois quand même que quand on parle de l'opposition aujourd'hui, on a les regards fixés sur FCBE, USL et Restaurer l'Histoire. Tout le reste, bon, il y a d'autres partis peut-être qui sont là. UDBN de Prudensio, je crois quand même que c'est proche de la mouvance. Le PRD a toujours dit qu'il soutient la mouvance présidentielle. Donc, dans les détails, je crois quand même qu'on peut noter aujourd'hui provisoirement que USL fait partie des listes au niveau du starting block. Mais quid de l'étude des dossiers ? Alors, on attend de voir ce qui va se passer. USL et UDBN sont venus à la Sénat sans le certificat de conformité. Est-ce qu'on va fermer les yeux sur ça ? Première question. Oui, tout de suite. Les autres partis sont venus avec quelques détails. Vous avez vu Pierre D, vous avez vu Moëlle avec des candidats. Ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres listes, tout cela. Que dit la loi ? Est-ce que la loi sera appliquée avec la rigueur comme le chef de l'État ? Loi souhaitée. Si on applique la loi avec la rigueur, combien de listes aura-t-on ? Aura-t-on seulement des listes proches de la mouvance ou aura-t-on seulement une seule liste de la mouvance ? C'est beaucoup de questionnements. C'est beaucoup de questionnements et on attend la Sénat pour gérer tout cela. Et je crois quand même que la Sénat aussi sera prise au mot par rapport à ça, par rapport à cette rigueur que le chef de l'État a souhaitée et qui a empêché cette partie de l'opposition d'avoir le certificat de... Merci. Merci donc pour la connexion. L'opposition annonce qu'elle y sera contre Vanzé-Marie. Alors, c'est une menace. Voilà. Alors, ma question est ceci. Au cours de la même semaine, il y a eu des actes de violence à Porte-Nouveau, Sémépoudi, Akinibor, Achaoubou. Peut-on y faire un lien ? Moi, je n'aimerais pas faire de lien, mais je pense que chaque citoyen de ce pays doit pouvoir à des moments donnés savoir raison garder. Parce que vous savez, ces violences ou ces manifestations, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Moi, personnellement, je me dis, c'est vrai qu'on dit souvent qu'à des moments donnés, il faut pouvoir mouiller le maillot. Mais on mouille le maillot pour avoir un résultat, pour obtenir quelque chose. Et même quand on veut mouiller le maillot, il faut le faire dans les règles de l'art. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Vous avez vu qu'à la fin, il y a eu des militaires qui ont été blessés. Et si ces militaires devaient riposter, ça allait donner tout autre chose. Donc, je pense qu'à des moments donnés, il faudrait que le citoyen sache la raison gardée. Oui, vous avez le droit de manifester. Demandez les autorisations, manifester. Une désobéissance civile, ce ne serait pas une bonne chose. Parce que vous savez, moi, c'est là où beaucoup disent que je suis une pireuse. Je me dis que je suis fière d'être une pireuse parce que quand ça va capoter, quand ça va aller dans tous les sens, nous allons tous en faire les frais. Nous allons tous en faire les frais. Et je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui à pouvoir avoir des maisons ailleurs dans d'autres pays, à pouvoir fuir cette situation-là quand ça va arriver. Et c'est pour cela que moi, quand je fais mes débats, j'arrive toujours à dire qu'il faudrait que chacun puisse mettre la balle à terre, se dire qu'on est patriote, qu'on est béninois, et parce qu'on est béninois, il faudrait penser à l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, parmi ces personnes-là, il y en a qui n'ont plus rien à perdre. Je me dis que peut-être parce qu'il y en a qui, à un moment donné de la vie, sont désespérés et qui ne savent plus où donner. Supposons que ce soit ces personnes-là, mais est-ce qu'ils n'ont pas des enfants qui ont un avenir à construire ? Si oui, c'est que ces personnes doivent pouvoir revoir leur position et pouvoir négocier autrement ce qu'ils veulent que le gouvernement peut-être fasse pour eux. Et on peut toujours négocier. Il y a tellement plusieurs manières de dire ce qu'on pense que la violence, pour moi, ne saurait être la meilleure chose à faire. Merci. M. Ferry-Divine. Oui. Ce qu'on a observé à Porto-Nouveau sur tout le territoire national, il ne peut pas... Il faut avoir les yeux fermés pour dire que ça n'a pas un lien avec la situation politique. Ça a un lien. Et la seule chose, c'est d'appeler à la décrispation. C'est comme le chef d'État a commencé par le faire et a trouvé des voies et moyens, même si c'est la loi. Parce que vous savez, si on doit appliquer toutes les lois dans cette République, c'est difficile. À un moment donné, il y a le compromis, qu'il faut avoir par rapport... Ça va au-delà même de la loi. Donc, ce qui s'est passé à Porto-Nouveau, c'est par la preuve. À Porto-Nouveau, on a dit que c'est des militants d'un certain parti politique, de l'opacité. Ça a pris tout ça. Il faut éviter. Il faut qu'on évite ça. Parce que le Bénin n'a plus besoin de ces images-là avant d'aller sérieux. Nous sommes un pays démocratique. Nous avons toujours sorti de là. Mais il faut que les acteurs politiques aussi, quand ils sont devant leur table de jeu, en poussant les pions qu'ils puissent penser au peuple. Après, vous n'avez vu, si les gens doivent tirer à balle réelle, vous n'avez vu aucun candidat, vous n'avez vu aucun... La preuve, les personnes qui ont été arrêtées sont seules face à leur destin. Ils sont seules face à leur destin. Donc, voilà des situations qu'il faut éviter dans notre pays. Et trouver le compromis nécessaire. Le chef de l'État est là, les institutions de la République. Mais je crois quand même que je vais venir, vous savez, le jour là, j'ai lu... que vous chahoutez l'O.T. Bepoudi de ne pas attendre que la situation qu'a bu avant de commencer ne s'est pas joué le morceau de Ville internationale à la télé. Donc, ça m'a fait un peu rire pour dire, ce n'est pas que l'O.T. Bepoudi, c'est les journalistes que vous êtes que nous sommes. C'est la société civile. C'est les artistes aussi. Oui, c'est la veille citoyenne. C'est les artistes. Mais on a besoin d'être accompagnés par la population. Rappelez, rappelez à chacun donc où sont, quelles sont les limites à ne pas franchir. Parce que nous avons des enfants, quand vous regardez les enfants le matin, aller à l'école, tout ça, on va passer par où par rapport à ça. Les autres pays ont leurs problèmes, le Nigeria a ses problèmes, le Togo aussi a ses problèmes. Donc, il faut véritablement que les nôtres, les responsables politiques de ce pays-là puissent penser donc à la jeune génération, aux générations montantes et futures. Oui, par-delà les actes de violence que nous réprouvons, il y a quand même quelque chose que le Bénin doit sauvegarder. Le Bénin, c'est le berceau de la démocratie. Alors, serait-on heureux d'organiser des élections législatives au Bénin sans que l'opposition n'y prenne part ? Personne ne serait heureux de faire ou de participer à une telle élection sans l'opposition. Contrairement à tout ce qui se dit, ce n'est jamais un bonheur. Et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas dire que l'opposition a menacé d'aller à une élection, mais par contre que l'opposition tient à aller à une élection, ce qui est normal parce que c'est ça le jeu démocratique. Et donc, je pense que, oui, je pense qu'on doit trouver les mécanismes. Il faut que l'opposition puisse participer. Et c'est là, mon confrère a dit qu'il faut trouver les mécanismes nécessaires pour qu'au moins, il y ait des parties de l'opposition dans la compétition. Ça ne réjouirait personne. C'est vrai que le nombre réduit aujourd'hui, c'est bien, ce n'est pas mauvais parce qu'il a pléthore, on l'a quitté. C'est une bonne chose, mais il faut que le jeu soit équilibré pour que la démocratie puisse continuer à avancer. Merci. Autre sujet que nous allons aborder, c'est l'anniversaire de la conférence nationale, 29 ans après la conférence nationale. Quel bilan faites-vous du renouveau démocratique béninois ? C'est là, Léa Glago. Mon bilan est positif dans presque tous les domaines, même s'il reste des choses à faire, mais c'est dans le domaine politique que mon bilan a un peu mitigé. Mitigé en ce sens que tous les acteurs politiques à divers niveaux qui se succèdent depuis 1990, à des moments donnés, ne prennent pas conscience du pouvoir qu'ils ont en main. Ne prennent pas conscience de ce pouvoir de telle sorte que chacun tire tellement le drap de son côté qu'à des moments donnés, c'est vrai que c'est un jeu démocratique, mais à des moments donnés, on ne voit pas le mal qu'on fait à la population. Et c'est là, je me dis que c'est vrai, on a besoin de politique dans tous les secteurs vitaux d'un pays. On en a véritablement besoin. On a besoin de politique, mais des fois, il ne faut pas faire la politique aveugle parce qu'il y a des acteurs politiques qui interviennent, qui parlent sur des plateaux. Et quand vous descendez des plateaux, vous voyez tout un autre personnage. Des fois, ça amuse, alors que ce que vous venez de dire est tellement si sérieux que ça peut... Croyez-vous que les partis politiques aient bien fonctionné jusque-là ? Non, il y a eu des problèmes. Je vous ai dit que quand un enfant grandit, il y a toujours des difficultés. Et c'est la facilité à pouvoir surmonter ces difficultés, à pouvoir avancer qui fait qu'on grandit et qu'on devient plus fort. Oui, il y a eu des difficultés, mais on ne peut pas dire que ces difficultés n'ont pas été surmontées. Mais parce que ces difficultés ont été surmontées, il faut tout faire pour qu'on ne reprenne pas chaque fois les mêmes erreurs. Parce que quand le serpent se met par la queue, on finit par entrer dans un tourbillon sans fin et on ne voit pas le bout du tunnel. La politique est importante pour relever et pour développer un pays. Mais il faut que la politique soit plus saine, même si on dit que ce n'est pas un jeu d'enfance, ce n'est pas un jeu de courtoisie. Mais il faut que la politique puisse accompagner les autres secteurs à ce que ce pays se développe. Parce que tel qu'on le fait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'amuse avec notre pays, le Bénin, qu'on n'a pas conscience qu'à tout moment, le pire peut venir. Tout un chacun d'entre nous. Et c'est là où je me dis, c'est vrai, nous, journalistes, nous avons notre responsabilité et nous essayons de pouvoir le respecter. Ce n'est pas encore ça aussi. Quand on prend le monde des médias, il y a encore beaucoup de choses à faire et il faut savoir raison garder. Mais j'invite également, si vous le permettez déjà, nos confrères à faire preuve de responsabilité sociale, à pouvoir faire ce qu'il faut dans ce sens-là. Parce que nous sommes le quatrième pouvoir et notre rôle est très déterminant. Mais dans le même temps, j'invite les populations à un moment donné à dépassionner certains débats. Parce que vous savez, des fois, vous jouez votre rôle, vous voulez que la paix en tant que journaliste, mais on vous prend au collet et on pense que c'est vous qui ne jouez pas votre rôle parce qu'il faut laisser l'autre dire tout ce qu'il veut. Mais il y a quand même une question de responsabilité. Nous avons des tests dans ce pays. Si vous laissez l'acteur politique dire tout ce qu'il veut et que ça capote, c'est d'abord vous, journalistes, comprendre d'abord votre organe. Donc je pense que chacun, c'est ça. Et il faut que chacun, chacun dans cette République, même jusqu'au petit enfant qui est à la maison, mais qui a conscience de ce qu'il est béninois, puisse avoir raison, garder et faire les choses dans les règles de l'art et ne pas se laisser entraîner des fois banalement dans n'importe quoi qui peut faire capoter ce pays. Merci. Alors, Charles Feridimi, quel bilan faites-vous du renouveau démocratique véninois ? Bon, le bilan est mitigé, il faut avoir le courage de le dire, et c'est aussi par la trop grande présence de la politique au-dessus de tout. L'économie est supplantée par la politique, le social est supplanté par la politique, tout est politique. Et vous avez vu, et c'est dans cette politique-là que nous sommes en train de tâtonner. Vous avez vu que 29 ans après encore, qu'on voit encore la Sénat aux portes d'une élection, tout cela, je l'ai déploré tout à l'heure. Dites-vous, mais il faut avoir le courage, il faut avoir le courage de dire, nous sommes dans une réforme du système partisan, voulu par le chef de l'État, et là, nous sommes entrés dans cette phase-là, mais l'entrée est un peu difficile pour nous pour trouver le juste milieu. Quand on va trouver le juste milieu, on verra ce que ça va donner. Lorsqu'on passe de 200 partis politiques à 7 ou 6 blocs, dans les années à venir, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre un peu de dépolitiser un peu l'administration ? Est-ce que ça va permettre un peu de dépolitiser un peu le débat sur les radios, avec les débats ? On verra un peu. Mais je le dis, vous l'avez vu, après 29 ans, on n'a pas réussi à avoir un président de la République qui soit issu d'un parti politique. C'est vraiment dommage. Et il y a un message qui est fort, que moi je le tiens. C'est le message de la dernière élection présidentielle. C'est ce message qui a été donné au président de la République, qui dit, tous ces politiciens-là, nous les mettons du côté. Et vous avez vu un chef de l'État qui est allé seul. Il était allé à peine avec 4 ou 5 politiciens autour de lui, députés. Pendant ce temps, les autres candidats étaient avec la grande masse des députés et pourtant le peuple a dit non. Donc c'est un message qui est là que nous devons nous remémorer à chaque instant pour dire que le peuple lui-même est un peu fatigué de cette trop grande politisation et veut du neuf. Et je crois quand même que c'est le chef de l'État qui est actuellement le premier magistrat, le président de la République. C'est à lui de donner le signal. Et moi je suis un peu peiné que quelques années après, il soit maintenant encore le grand chef du management politique, les blocs et autres là. Nous avons un programme d'action de gouvernement qui est là, sur lequel nous l'attendons beaucoup plus. Je crois quand même qu'il peut laisser les politiciens eux-mêmes, s'ils sont capables de quelque chose, c'est à eux de lui montrer de quoi ils sont capables. S'ils maîtrisent une circonscription électorale, ils doivent le lui montrer. Et lui et vous et la société civile et les médias, nous allons nous concentrer sur les œuvres de la République, c'est-à-dire la construction et la besoin de beaucoup de milliards. Il faut investir des milliards à Porte-Novo, à Paracou, à Kétou et autres là, le social et autres là. Et nous allons laisser les politiciens avec leur jeu politique. Le ministère n'a pas donné certificat de conformité. Non, nous allons bloquer les élections et autres là. Ils savent le dire quand ils sont des politiciens et quand ils se retrouvent, ils savent se tapoter, ils savent s'abler ensemble le champagne. Nous, nous voulons un chef d'État qui a pris le mandat du peuple, à qui le peuple a dit nous ne voulons plus de ceux qui, en tout là, qui nous ont embrigadés pendant 29 ans. Nous voulons quand même te donner le blanc-ci pour que tu puisses continuer et donc nous l'encourageons à aller dans ce sens-là. Merci, M. Al-Ferri Jumeik aussi. À la clôture de la conférence nationale, le rapporteur Albert Théoury disait ceci, nous avons vaincu la fatalité. Croyez-vous que de venir et vaincu la fatalité ? Je crois que nous dirons dans quelques jours également que nous avons vaincu la fatalité. Et il vaut mieux, il vaut mieux que nous restions dans cette optique de vaincre la fatalité. Parce que si nous ne faisons... Et vaincre la fatalité, vous savez, au-delà du mot qui a été dit par Albert et vous agirez à ce moment précis, c'est un message fort pour chaque Béninois. Chacun devrait pouvoir à chacune de ses actions au quotidien se dire je dois vaincre la fatalité, je ne dois pas être acteur d'un dérèglement de ma société, de mon pays demain. Et c'est le message très fort à retenir parce que 29 ans, c'est quand même pas petit. Et vous savez, quand vous faites un tour en arrière, pour ce que nous, on a vu ou ce que nous, on a entendu et pour ce que certains ont vécu, il vaut mieux ne pas retourner en arrière pour vivre de ces événements-là. Il vaut mieux avancer difficilement, tâtonner, tomber, se relever, mais il faut avancer et aller plus loin et ne pas laisser la politique nous détruire. Charles Feridevic aussi, la fatalité n'en résiste-t-elle ? Oui, bien sûr. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est à nous de faire encore des efforts supplémentaires pour véritablement vaincre et vaincre pour toujours cette fatalité-là. Les pères fondateurs sont là, ceux qui ont été à la Conférence nationale certains sont encore là, ceux qui ont érigé la première constitution sont encore là, d'autofatiguer, il y a eu des jeunes qui sont là pour prendre la relève. Le peuple nous regarde, nous sommes sur les feux de la rampe encore. L'année prochaine, nous allons 60 ans de l'indépendance, 30 ans de démocratie. Je crois quand même que le mal est encore là. Il faut faire en sorte qu'entre nous puissions trouver le bout du tunnel pour vaincre totalement la fatalité parce que chaque fois, c'est comme l'a dit Léa, c'est pas qu'il se voit la queue, on est dans un éternel recommencement. Plaise à Dieu quand même qu'on puisse aller sur la voie du développement réel. Et puis, le Bénèque est pleuré, nous avons perdu Thoronstan. Votre réaction ? C'est dans un glauble, Léa ? C'est toujours difficile quand on paie un être cher, c'est toujours difficile de paie d'un Béninois, c'est toujours difficile de paie d'un acteur culturel parce qu'ils ne sont pas déjà très nombreux. Il n'était pas que culturel, Thoronstan était un acteur politique. Oui. Pas exerçant ou pas menant des actions politiques dans un parti politique, mais sa chanson était collée à l'heure du temps. Il était engagé. Et je pense que c'est encore plus difficile, vous savez. Souvent, quand je pense à lui depuis son décès, je pense à cette chanson-là que je n'ose pas fredonner parce que nous ne sommes pas encore dans la période où il faut fredonner cette chanson-là. Mais je pense que c'est une énorme perte. Mais je pense également que quand l'heure sonne, on n'avait pas le choix d'être obligé de faire le voyage sans fin et on souhaite qu'il repose en paix, on souhaite que ses œuvres puissent continuer à être pérennisées, que d'autres prennent la relève pour que, comme aujourd'hui, avec son rythme, le Tcheng Système puisse prospérer, grandir, devenir un rythme plus international qu'aujourd'hui et pour que ce nom puisse être collé, pour qu'on dise que c'est quand même un rythme béninois. Célan Léa Glago, merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons donner la parole à Charles Ferimi. Non, c'est une énorme perte. On dit que l'artiste ne meurt jamais. C'est vrai, les œufs sont là, vont rester. Mais c'est un artiste qui a vendu le Bénin à l'international aux côtés de grands comme Saboran, comme Angélique Kidjo. Nous souhaitons quand même que la jeune génération puisse tirer l'exemple de lui. Vous savez, c'est un artiste très engagé comme des gens comme Tiken, Djafa, Koliou, Alpha, Blondi, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc, très engagé. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Il l'a dit tout dernièrement, même avant d'aller sur son lit d'hôpital et puis vraiment que les politiciens, évidemment, nous en avons parlé, puissent écouter un peu ces gens d'artistes, des médias, de la société civile pour savoir gouverner, pour savoir conduire notre bac à bon port. Salut l'artiste, vive le puits, le papy grandé à Délanthie. Voilà. Charles Ferimi, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes directeur de publication du journal Le Baromètre, ancien vice-président de l'Union des Professionnels des médias du Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau avec Sénat, Léa Glagou, rédactrice en chef de Radio-Tropa. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, bon plaisir. C'est bientôt la fin de Club Mediacet. On aurait bien voulu évoquer le Nigeria avec la victoire de Mohamed Bouhari. On aurait voulu évoquer le Sénégal avec le chaos de Makissal. On aurait voulu évoquer l'Algérie avec la rue qui empêche le président Bouteflika de se présenter. Le temps ne nous le permet pas à vous le noter. Il y a le générique de fin qui nous pousse à la sortie. Ce sera tout pour Club Mediacet de ce jour. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion après le tout dernier journal de ce jour. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501